Et maintenant je vais vous parler du programme Promesse. Le programme Promesse c'est répondre à plusieurs problématiques. D'abord la problématique est notre volonté d'agir en santé, mais aussi de prévenir, de se construire un capital santé, de renforcer l'utilisation des activités sportives comme outils thérapeutiques. C'est ce qui nous guide dans la mise en place des différents programmes, parce qu'il va falloir faire plusieurs choses. Entretenir la motivation d'un individu, comme je le disais, par un changement de comportement, améliorer la confiance et l'estime de soi qui est la base pour pouvoir poursuivre en autonomie, mais aussi créer une synergie avec les acteurs pour agir sur la prévention et accompagner les patients vers une autonomie de la pratique sportive pour les insérer socialement et sportivement dans la population. Ce sont des choses qu'on fait fortement sur un temps donné et sur lesquelles, M. le Président vous le présentera après, on s'oriente fortement sur l'écosystème sportif pour la pérennité d'action. Concrètement, qu'est-ce que ça représente ? C'est un programme médico-sportif qui repose sur un bilan, une consultation, le cas échéant, un test d'éport et le paramétrage du matériel sportif avec le patient pour qu'il puisse l'approprier le plus facilement possible. Ensuite, on lui propose un programme personnalisé qui va porter sur le prêt de matériel durant trois mois. Le prêt de matériel, c'est le plus souvent un vélo d'appartement, comme on le voit ici, des bâtons de marche nordique pour la deuxième partie de l'activité et en cas de besoin, notamment pour l'adaptation matérielle dans le domaine du handicap, on peut prêter un ergomètre à bras. La réalisation d'un programme hebdomadaire qui va être personnalisé puisque c'est illusore de penser que tout le monde va pouvoir pédaler à la même vitesse, tout le monde va pouvoir pédaler aux mêmes fréquences cardiaques. Quand les patients ont bénéficié d'un test d'effort, on utilise les fréquences cardiaques cibles pour paramétrer et faire en sorte que le patient puisse s'affranchir de toute réflexion. pendant la réalisation du programme, c'est-à-dire qu'on lui dit que vous péderez entre 110 et 120 bâtiments par minute, ce qui est assez confortable, aucune réflexion, on ne demande pas si on fait bien, le coach à vie, je réalise. Et c'est la manière d'identifier la première zone de travail efficace sans être fatigante. C'est d'intervenir aussi sur les freins, la perception des freins à l'arrêt d'activité physique. On entretient la motivation quotidiennement en envoyant les jours ouvrés, SMS, MMS, avec des petites campagnes de communication en disant pourquoi il faut boire quoi dans l'effort, pourquoi est-ce qu'il faut manger sainement, pourquoi est-ce que l'activité physique intervient positivement dans le cas du cancer du sein, dans le cas des cardiopathies ischémiques. C'est des petites choses, mais tous les jours, ils reçoivent un SMS, petite piqûre de rappel sur les bienfaits de l'activité physique. Comme on le dit, le principe, et on tient ça, je l'arrête tout à l'heure, les tabacologues ont fait beaucoup, beaucoup de publications, il faut mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie pour intervenir sur un temps très court. Et le coaching téléphonique est domadaire réalisé par les encadrantes en activité physique qui demande beaucoup de temps et qui demande beaucoup d'énergie de leur part qui est la clé de la réussite du programme. Les ateliers, donc il y a plusieurs ateliers qui sont organisés. Un atelier d'initiation à la diététique, parce qu'on le sait bien, c'est le PNS, Plan Nationale Nutrition Santé, donc on ne peut pas parler du sport sans parler de la diététique, de la nutrition à côté. Et on a des ateliers d'activité physique encadrés qui sont, on va dire, en présentiel, c'est devenu une actualité maintenant. On faisait beaucoup de distanciers avec le coaching, d'ailleurs on a vu que Promesse se prêtait très bien à cette période de Covid puisque c'est les patients qui avaient eu ce programme pendant le confinement ont montré une amélioration de la qualité de vie sur les questionnaires, tandis que la population générale montrait une augmentation de son anxiété, de sa dépression. Donc c'était un petit échantillon qu'on avait qui était à l'opposé des cours qu'on retrouvait qui était intéressant sur le plan scientifique et à étudier. Et un suivi post-programme qui sera détaillé après avec un bilan final pour apprécier le pourcentage de patients qui a été orienté vers les clubs sportifs, les associations sportives, et on favorise aussi l'initiative individuelle pour respecter le choix de chacun. Donc ce suivi à trois mois qui est réalisé par l'encadrement en activité sportive. Je vais laisser la place à M. le Président pour parler de la suite. Merci Médie pour cette présentation. Des personnes sont revenues souvent dans les propos de Médie parler des ZAPA et je voudrais qu'on vous les présente avant qu'on bascule sur Promesse parce qu'elles ont un rôle très important. Au fil des années, elles ont acquis de la compétence à partir de quand le sport s'invite chez vous. Et aujourd'hui, on a une équipe vraiment très à l'aise pour parler de ces choses-là et en plus, très amène aussi pour entretenir des relations un peu particulières avec les malades que l'on prend en compte. Donc, Océane de la haie, c'est la plus ancienne, je dirais, en ce qui concerne nos ZAPA. Il y a aussi Camille qui est là-haut. Camille, les uns qui habitent, c'est presque la locale d'aujourd'hui. Elle est chez elle ici quand même un peu. Nous avons Cécile Dupire qui encadre et qui cherche la communication, on l'a fait tout à l'heure, avec la référence aux réseaux sociaux. Donc, elle est chargée justement de rendre public et de communiquer sur tout ce qu'on fait. Et la personne que vous voyez ici, c'est la dernière qui est aujourd'hui la responsable administrative et financière de l'Institut. Elle est chez nous depuis le mois de juin. Vous voyez que c'est pas très très ancien. Et elle a pris toute sa place dans le dispositif et elle maîtrise bien l'ensemble des dossiers alors qu'il ne concerne pas pour elle uniquement le sport santé, bien sûr. C'est l'ensemble de la gestion du centre de santé et bien sûr aussi de tout ce qui traite du sport santé. Donc, Promesse. Alors, Promesse, comment je vous présente ça pour rendre ça plutôt sympa ? Promesse, on a démarré ça en novembre. Il n'a pas arrêté de subir quelques modalités, modifications puisque entre les difficultés pour le financement parfois et les difficultés rencontrées tout simplement pour se réunir en réunion visio, on peut dire que c'est un peu le parcours du combattant cette affaire quand même. Heureusement que quand le sport s'invite chez vous a été quelque chose sur lequel on a pu s'appuyer et faire une sorte d'expertise mais c'est vrai que le dossier Promesse ça représente beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures de travail par rapport à tout ça. Donc, pour moi Promesse c'est cinq étapes. Cinq étapes. La troisième elle a été présentée par le docteur Woodes-Liff bon c'est bien sûr pour nous c'est celle qui est la plus importante parce que c'est celle qu'on encadre totalement. Ceci étant, les autres étapes c'est-à-dire définir les patients-ci les patients-ci trouver les prescriptions d'heures on se dit d'avoir besoin de voir un petit merdeau tout à l'heure activité physique intermédiaire ça vient après l'étape numéro 3 c'est un peu pour ça qu'on est réunis aujourd'hui et puis la pérennité de la pratique c'est-à-dire soit une activité pérenne au sol ou l'activité au sein d'une structure associative club sportif mouvement sportif en général et donc je salue le Sdoss et le Cross qui sont présents avec nous aujourd'hui. concernant les patients-cibles donc on s'est mis d'accord avec les partenaires financiers c'est-à-dire que la CEPAM avait un petit peu son orientation on va dire ça la G2R pareil en fonction du public auquel ils sont confrontés et puis la métropole donc en ce qui concerne les personnes que l'on peut accueillir il y a le détail qui est marqué là-dessus c'est-à-dire la population sédentaire a déconditionné l'activité Mediabou-Desli vous a fait un couplet intéressant les facteurs de risque cardiovasculaire l'affectation longue durée maladie chronique isolement social et professionnel le handicap l'obésité le diabète postpartum et post-comit long rajouter aussi toute la partie pré-retraite et retraite c'est l'étape 1 pour moi bien définir les bénéficiaires du programme l'étape 2 une fois qu'on a repéré les bénéficiaires du programme qui nous les envoie alors ça peut être les professionnels de santé les médecins infirmiers pharmaciens les établissements de santé comme le CHU becrel les herbiers et bien d'autres bien sûr les acteurs du monde médico-social et socioprofessionnels donc une liste très locale CCAS CNCS Clic Municipalité le centre de prévention bien vieilli à Agir Carco qui travaille avec la G2Z les associations locales et les partenaires d'instituts Vital Action Plein d'être Passion il y en a d'autres on pourrait parler d'Azalé aussi il y a vraiment beaucoup de prescripteurs potentiels le troisième je ne reviens pas où Mehdi était passé à parler du dossier maintenant après la sortie de l'institut au bout de trois mois après avoir fait du vélo d'appartement après avoir fait des sorties comment on rentre dans un parcours global pour faire en sorte que tout ce qui a été fait en un mot c'est à dire définir les bénéficiaires que les prescripteurs nous aient bien envoyé les bénéficiaires que les bénéficiaires aient bien suivi les programmes et écouté tout ce qui a été envoyé par les apparts au niveau SMS au niveau conseil et tout on est dans la quatrième étape et la quatrième étape je dirais que c'est ce qui vous concerne le plus c'est comment au niveau des mairies on s'accapare on prend en charge les sorties au bout de trois mois des gens de l'institut donc parcours global orientation vers les structures complémentaires pour une prise en charge globale des patients nutritionnistes psychologues conseillers en insertion structures de TP l'activité physique intermédiaire parce qu'il serait audacieux voire dangereux de penser qu'on peut passer de l'étape 3 au mouvement sportif étape 5 il y a nécessité de mettre en place une étape intermédiaire avec des apparts avec des structures même du mouvement sportif mais qui sont spécialisées dans le côté intermédiaire avant de passer dans la prise éventuelle de licence alors l'activité physique intermédiaire il faut absolument qu'on puisse définir une cartographie des structures d'appât labilisé l'activité appart encadrée par des professionnels diplômés le mouvement sportif appart maison sport santé de la région c'est formalisé comme ça concernant les communes on peut encore rajouter pour avoir la garantie du succès du programme promesse ce qui est marqué complètement sur la droite la nomination d'un référent par commune de manière à ce que entre les équipes de l'institut et les responsables des communes il y ait quelqu'un qui fasse le lien parce que les gens une fois qu'ils sont restés chez nous ils rentrent dans le mouvement sportif mais il faut qu'on continue à voir un peu comment ça avance et comment on crée le lien social comment on crée la pérennité du mécanisme donc la nomination d'un référent dans chaque commune est vraiment important parce que il est le relais de l'institut sur la commune mais il est aussi acteur puisqu'il est amené à organiser des rassemblements de manière à ce que les gens qui ont fait beaucoup d'activités chez eux après trois mois se sentent aux capacités de rejoindre d'autres personnes qui sont rentrées dans le dispositif pour faire de l'activité alors ça peut être la marche ça peut être différentes activités mais c'est important de ne pas négliger ce passage organisation d'action en faveur des passions promesses c'est tout ce que je viens de définir cette organisation elle peut être à l'échelle municipale mais j'espère bien j'espère bien qu'elle pourra parfois être à l'initiative de la métropole sur des rassemblements sur plusieurs territoires si la métropole est décomposée en cinq zones de priorité il y a possibilité pour moi de faire en sorte que un tour de rôle sur les zones de priorité on puisse faire des rassemblements et on arrive à la cinquième étape plus en direction du mouvement sportif je dirais traditionnel avec prise de licence donc la pérennité de la pratique sportive conseil d'accompagnement pour faciliter l'activité physique individuelle achat de matériel sportif on s'est aperçu que quand le sport s'envite chez vous il y a eu beaucoup d'achat de matériel sportif c'est un des critères qu'on retiendra pour savoir comment on évalue ce dossier l'orientation et les clubs sportifs locaux avec ou sans licence partenariat avec tout le monde sportif les fédérations le ZDOS le CROSS et pour ceux qui sont en situation de handicap ne pas oublier la commission sport handicap du 76 qui est très pertinente sur ce dossier à l'issue de 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 promesses au bout d'un an on pourra faire un bilan annuel qualitatif et quantitatif de l'action donc on va reprendre ensemble le nombre de bénéficiaires et leur typologie l'amélioration des paramètres physiques et la qualité de la vie bénéfice santé mieux-être perçu par les patients taux de poursuite l'activité physique après le programme nombre de mises en relation avec le mouvement sportif poursuite de leurs pratiques en autonomie achat de matériel sportif nombre de bénéficiaires inscrits dans un club sportif taux de reprise d'activité pour les patients en désertion professionnelle avant de passer la parole aux trois partenaires financiers je vais vous dire en toute transparence où on en est aujourd'hui à promesse quand on se on pense qu'on doit faire une communication on se situe au mois d'août et au mois d'août en nombre d'inscrits promesse mais il n'y a pas beaucoup normal il n'y a pas encore eu d'informations et cette information je dirais volontairement on la tait un peu on sait que on a cette réunion aujourd'hui et on voulait que ce soit le lancement officiel de ce programme pour des raisons qui nous échappent une communication est parue dans les journées et donc tout ce schéma que je viens de vous raconter là a été un peu mis à balle parce que les bénéficiaires les prescripteurs on a un petit peu gommé ce passage là les gens suite à des articles se sont inscrits directement aujourd'hui par ce contrôle on est à 100% à peu près personne n'inscrit combien ? près de 150 alors les conditions du succès pour N plus 1 et N plus 2 je dirais qu'aujourd'hui avant même qu'on ait commencé ils sont déjà réunis sauf que sauf que on n'a pas vraiment bien respecté comme nous on le souhaitait que ça marche alors on ne va pas non plus se froisser que ça marche mais la déontologie comme on les met elle n'est pas entièrement présente donc le propos que je devais tenir aujourd'hui c'était d'inciter pour faire en sorte que des gens viennent aujourd'hui mon propos il n'est pas entièrement là-dessus il est plutôt sur la qualité des futurs de manière à ce qu'ils respectent le chemin qu'on a essayé de vous présenter ici donc les communes on a 2 3 mois pour parfaire ce qui existe peut-être déjà ou créer ce qui n'existe pas le mouvement sportif doit nous accompagner aussi par rapport à tout ça donc c'est un succès mais qui quelque part ne rentre pas totalement dans ce que nous aurions souhaité donc on se le dit tranquillement c'est pas aujourd'hui quand on téléphone on met une liste d'attente février-mars 2022 donc demander aux gens aujourd'hui d'y aller vite fait pour téléphoner à l'institut pour leur dire on vous inscrit au 1er avril bon c'est pas terrible comme truc hein quand même donc il faut absolument qu'on profite que cette situation existe pour bien travailler parce que je pourrais vous mobiliser je pourrais vous sensibiliser mais à partir de 10 patients inscrits aujourd'hui je vous demande de vous mobiliser pour 140 patients d'inscrits 32 communes sont déjà inscrites sur les 71 de la métropole donc c'est comment rattraper un peu la partie qui nous a échappé un 2 la 3 il n'y a pas de soucis il s'est à faire la 4 la 5 c'est à nous de faire donc voilà ce que je veux attirer votre attention là dessus la quantité y est les objectifs en termes de nombres seront atteints maintenant la déclinaison des critères qu'on souhaitait aujourd'hui on coche pas toutes les cases comment faire pour que l'année n plus 1 et n plus 2 on coche bien toutes les cases et pour qu'on coche bien toutes les cases pour n plus 1 n plus 2 il faut qu'on travaille sur l'existant sur ceux qui sont déjà présents avec d'autres voilà donc j'arrête c'est en toute transparence donc j'appelle monsieur Boyer il y a encore un petit il y a encore un petit on me dit qu'il y a encore un petit dél c'est la partie financière c'est pour ça voilà donc je vais vous présenter l'économie générale de l'action donc sur 3 ans donc là si on en est pleine bien sûr il y a un petit glissement puisqu'on démarre en septembre donc l'économie générale c'est 360 000 euros sur 3 ans et je vais faire quand même quelques petits commentaires sur l'extrême difficulté qu'il y a de monter ce type de projet parce que ça fait 2 ans en fait Alain et moi qu'on est en recherche de financement et donc on remercie bien sûr ceux qui ont bien voulu contribuer à cette action ce que c'est c'est assez paradoxal si vous voulez on demande au milieu associatif d'être force de proposition d'innover et de régler un certain nombre de situations que l'état ou les institutions ne peuvent régler et on a des délais je dirais très très long pour dénouer les dossiers alors je le dis en toute honnêteté parce que j'ai été élu moi-même donc je sais qu'il y a des délais administratifs très long mais c'est vrai que 2 ans pour monter un projet comme celui-là c'est très très long ensuite le deuxième point c'est la pérennité de l'action c'est-à-dire qu'on voit qu'on a du succès les objectifs vont être atteints à la fois quantitativement et qualitativement et après qu'est-ce qu'on fait c'est-à-dire vous de 3 ans et 3 ans ça passe très vite qu'est-ce qu'on fait c'est-à-dire qui va assurer le financement le sport santé c'est dans la stratégie nationale de santé mais pour autant à part quelques crédits fléchés il n'y a aucun financement donc je m'adresse à la fois aux institutions et aux élus c'est comment on met à profit ces 3 ans pour assurer de manière collective un financement pérenne qui permette de poursuivre le programme quels que soient les aléas politiques financiers et autres parce que dans ce type de projet le risque c'est nous qui le prenons c'est-à-dire que là pour monter une action comme ça on est obligé de recruter donc quand on a des notifications de subvention et on est très satisfait de les avoir on nous dit c'est pour un an renouvelable nous on est obligé de prendre des risques en recrutant parce qu'on peut pas recruter des CDD et les renouveler éternellement il y a quand même on essaye de respecter le droit du travail donc on est obligé de prendre des gens on les prend d'abord en CDD et puis en CDI donc la prise de risque elle est pour nous c'est-à-dire que les 360 000 si ça marche pas nous on se retrouve à la fin avec du personnel en CDI donc ça serait bien qu'on mette à profit ces 3 années pour travailler sur la manière dont on pourrait pérenniser au niveau de la métropole voire hors métropole ce type de projet puisque vous avez un aperçu quantitatif et l'aperçu qualitatif vous l'avez eu donc il n'y a aucun doute sur les résultats qu'on va obtenir sur la métropole donc pour en revenir au budget donc c'est un financement quasiment tripartite donc on a les collectivités qui apportent un tiers du financement donc les collectivités c'est la métropole Rouen-en-Rendie ce sont les autres collectivités donc c'est notamment les communautés de communes hors métropole et le département on a l'assurance maladie qui apporte un tiers à donc 120 000 euros et puis dans la rubrique mutuelle prévoyance retraite c'est l'AG2R qui elle-même apporte 120 000 euros sur 3 ans sachant que les subventions sont attribuées pour un an et renouvelables si les objectifs sont atteints donc ça nous fait 360 000 donc on voit bien que vu les nombres déjà d'inscrits ce que vous allez développer dans vos communes il est sûr qu'on va atteindre le quota rapidement donc on se posera peut-être aussi la question d'une augmentation du quota en cours de période triennale donc d'augmentation du quota avec des moyens supplémentaires je pense que en fonction des statistiques on verra comment on fait et puis je voulais dire aussi ce qu'on aimerait bien c'est que les financements soient pluriannuels c'est-à-dire qu'ils soient vraiment notifiés pour la durée du projet même si on comprend bien que le financeur veut qu'il y ait une évaluation chaque année mais c'est vrai que si au début du projet on a déjà les 3 ans de financement ça nous rassure ça nous dégage du temps et de l'énergie pour aller déjà travailler sur le projet suivant parce que là on vient de sortir du projet leader 3 ans alors les fonds leader c'est extraordinaire en termes de complexité administrative mais bon on a réussi quand même normalement à avoir quelques financements donc là on rentre dans le dossier métropole et on va déjà travailler sur la prochaine période triennale voilà donc 360 000 euros merci aux financeurs et je crois que ils vont pouvoir s'exprimer chacun leur tour alors avant de présenter les financeurs on a présenté une partie de l'équipe c'est à dire que personne n'a pas et on a oublié enfin on a oublié il faut penser au milieu médical donc il y a plusieurs médecins qui sont concernés par la prescription et puis qui encadrent le plateau technique et notre infirmier donc Dominique peux-tu t'en lever s'il te plaît Dominique qui est infirmier depuis très longtemps parce qu'il est à l'institut avant que j'arrive donc voilà et donc il est la personne qui physiquement rencontre les premiers bénéficiaires par rapport aux différents dossiers donc merci à toute l'équipe parce que on a l'occasion de se dire des merci mais de dire devant tout le monde ça me fait plaisir voilà on l'avait sollicité pour une fausse présentation M. Goyer donc cette fois-ci c'est le moment M. Goyer pardon merci beaucoup merci peut-être quand on ne connait pas bien l'assurance maladie on se demande pourquoi tout d'un coup on vient financer un tel projet je vais essayer d'expliquer le cheminement qui est à la fois un cheminement de réflexion collective et un cheminement personnel il se trouve que avant de revenir en ces paradigmes je ne suis pas un normand d'origine je suis un normand d'adoption j'ai passé de sept ans dans le GES qui est un tout petit département puisque le département lui-même fait à peu près le tiers de la métropole de Rouen en termes d'habitants sur une surface qui doit être à peu près trois fois celle de la métropole et c'est un département où j'ai eu l'occasion de voir ce qu'était la réalité d'action de programmes très concrets très pratiques sur l'accompagnement par l'activité physique soit de populations fragiles soit de populations atteintes de maladies chroniques avec même des choses de travailler avec le comité départemental olympique et sportif où finalement on s'apercevait qu'en termes de prévention parfois le discours d'un entraîneur dans un vestiaire a plus de poids que celui des parents autour de la poivre et du fromage le soir voilà ou des documents comme on voit l'assurance maladie dont on sait qu'ils sont souvent pas très visibles et un peu un peu compliqué à appréhender le sujet en fait est assez simple notre système d'assurance maladie concentre sa dépense sur des pathologies chroniques 36% des bénéficiaires consommant de l'assurance maladie sont des bénéficiaires à pathologie chronique et que ce rythme progresse d'un niveau point par an un niveau point par an c'est absolument gigantesque on sait que la prévalence du diabète de l'asthme de la pathologie ne fait que ne fait que s'accroître la deuxième caractéristique c'est que dans ces populations les facteurs de fragilité sociale sont désastres soit sur l'observance des traitements soit sur simplement l'appréhension de la pathologie la relation avec les acteurs de soins et on voit que on a dans notre système des choses qui ne fonctionnent pas bien même si l'apport de l'assurance maladie en termes financiers c'est vraiment gigantesque quand on regarde le coût des pathologies d'affection longue durée etc c'est une grande partie de l'énergie que nous consacrons voilà et on mesure combien il faut qu'on aille regarder d'autres modes d'accompagnement qui sont à la fois de démarche de soins qui sont basses qu'on appelle du soin traditionnel et on a décidé dans cette logique de se dire que finalement l'objectif que l'on a qui est à la fois de permettre à des personnes malades de mieux se sentir éventuellement d'améliorer leurs conditions d'existence d'améliorer leur situation sanitaire des personnes qui ne sont pas encore malades d'éviter de devenir malade c'est quand même l'objet de notre système l'objet c'est pas forcément de devenir un jour malade devait nous amener à réfléchir autrement sur le sujet et les deux projets qui sont venus naturellement nous rencontrer vous n'aurez plus à aller là avec Santé Active et vous avec l'Institut régionale de la mission de sport on a décidé de les soutenir moi je reste convaincu si on parle de pérennité de ces programmes c'est que demain il serait logique et normal que l'assurance maladie les finance sur le risque comme le reste on a une difficulté c'est que pour faire ça il faut qu'on évalue la pertinence et les résultats et aussi qu'on y trouve un modèle économique un modèle économique quand on parle le financement là on voit et Dominique Levitre a été très clair on fait marabout de ficelle sur cette affaire Dominique le fait en tant que pilote financier de l'opération on le fait également on finance ça sur des fonds d'action sanitaire et social qui ne sont pas initialement faits pour ça simplement on essaie de le faire en sorte de se dire eh bien on y va on se donne du temps on évalue et il faut après derrière qu'il y ait une capacité à porter ces sujets auprès des décideurs en disant voilà on a quelque chose qui donne des résultats qu'on doit valoriser sur le plan économique on a un modèle qui fonctionne on a des outils qui permettent de les mesurer et il faut y aller c'est dans cette logique que 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 ce soutien s'inscrit il est il est aussi de se dire le coup le coup d'après il est aussi il est aussi là et que voilà le débat qui qui inévitablement traverse une société sur la place de la santé l'effort collectif financier que l'on doit y faire doit intégrer ces 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 paramètres et on mesure combien aujourd'hui on fait des progrès il y a de fortes chances je pense que c'est un secret de polychinelle mais après quatre ans d'expérience dans quatre départements on a pu valider l'importance de l'intervention de psychologues dans la prise en charge de troubles anxio-dépressifs ou de dépressions légères et modérées psychologues on ne les finance pas demain on ne les financera sur le risque et c'est cette logique là que l'on doit que l'on doit intégrer et vous savez que l'histoire de notre système de protection sociale fait que l'origine générale qui était initialement réservée aux salariés du secteur privé aujourd'hui est devenu un régime universel puisqu'à l'exception de l'origine agricole qui garde ses spécificités et de quelques situations on est un organisme qui couvront la protection aux maladies de l'essentiel des français donc à ce titre là on porte une responsabilité à faire en sorte que finalement trouve aussi des solutions je le dis aussi c'est pas acquis les acteurs nationaux auxquels j'évoque régulièrement le sujet les résultats d'études sont moyennement convaincus là on est encore dans l'idée oui on fait l'humus avec tout ça et il faut absolument finalement qu'on arrive à démontrer collectivement que ça a une validité que ça a un intérêt et que ça a une pérennité et très objectivement que sur le secteur de la métropole de Rouen tout à l'heure c'est le maire de Boislieu mais on l'a évoqué Valérie Fourneron c'est évident qu'il y a un écosystème qui est favorable ici et il faut s'en servir à ce titre là et c'est cette raison qui nous a poussé aussi à être un des acteurs modestes mais un des acteurs de ce projet voilà merci monsieur Boislier donc le second partenaire qui nous accompagne dans ce projet enfin c'est plus qu'un projet dans Promesse c'est l'AG2R La Mondiale et c'est monsieur Raphaël Gouache directeur régional qui va nous dire quelques mots merci Alain un petit peu comme monsieur Boislier on peut se demander ce que l'AG2R La Mondiale en fait pourquoi la présence d'AG2R La Mondiale sur ce type de projet alors l'AG2R La Mondiale il y en a qui connaissent l'équipe de vélo mais qui ne savent pas exactement nos activités ils ignorent qu'on représente 500 salariés dans la région parce qu'on est parfois très discrets en fait sur certaines de nos activités on a quatre métiers principaux c'est la prévoyance la retraite l'épargne et la santé ça c'est sur une partie que j'appelle plus concurrentielle et on est complètement en fait dans les régimes complémentaires et supplémentaires donc complètement au régime de base représenté là par monsieur vous voyez on est aussi dans la présence sur toute la logistique parce qu'on est persuadé qu'au delà du financement de la protection sociale il y a aussi des soucis de logistique à terme et on est présent notamment en Normandie mais partout en France sur les EHPAD sur les résidences services donc les gens qui connaissent Domitis ou autres en fait ça fait partie du groupe ou les mutuelles du bienveillir par exemple à Saint-Ithiède-de-Rouvray entre autres plus des réseaux d'aide à domicile donc ça c'est l'ensemble un peu de nos activités là je termine par celle-là on gère également pour les comptes des fédérations à Gercarco la retraite complémentaire des salariés à Gercarco d'un peu plus de 15 millions de personnes donc ça se titre au niveau des fonds sociaux à Gercarco que nous sommes présents et que nous avons décidé en fait d'accompagner après avoir été sollicité par Alain le président de la Mare d'accompagner ce programme alors pourquoi parce que c'est le tout ce qui est prévention santé est un des quatre axes prioritaires que l'on s'est donné pour accompagner en fait la protection sociale donc tout ce qui est prévention santé donc tout ce qui est promotion de la santé pour faciliter l'accès à la prévention pour tous et favoriser vraiment la participation active de chacun que ça soit dans le maintien de l'autonomie ou du bien-être alors en plus comme dans le programme on parlait du vélo et d'autres il y avait forcément un petit clin d'œil moi ça je le dis donc on a un groupe paritaire et mutualiste ce qui est important je trouve important des fois quand il y a par rapport à des conflits sociaux et autres on a des conseils d'administration et là en fait cette la subvention là des 40 000 euros renouvelables je trouve ça important de le voir à l'été c'était unanime et dessus en fait dans mon conseil d'administration que l'on réunit avec également Sandrine Depinault ici présente en fait qui est responsable de l'action sociale en Armandie on réunit aussi bien les organismes patronaux donc le MEDEF la CPME et l'UDP tout le monde artisanal et de l'autre côté les syndicats donc on a FO CGT CFDT les 4 CFE CGT et la CFTC donc en fait ces 8 acteurs-là autour de la table quand on a présenté le projet on a monté le projet quand on l'a présenté en fait de façon unanime en fait c'était tous d'accord pour aller et favoriser en fait cet élément-là je voulais faire un clin d'oeil parce que je suis par mon parcours au-delà de l'aspect sportif que l'on partage aussi avec certains dans la salle le Promesse on pourrait presque le rebaptiser je vais vous un petit clin d'oeil parce que c'est le programme d'optimisation et motivationnel en sport santé et le M il y a la motivation la motivation c'est souvent individuel et j'aime bien notamment quand on est sur ces sujets-là et vous en êtes de par votre présence de remplacer la motivation la motivation l'individuel dans le programme mais par mobilisation parce qu'on fait pas grand-chose tout seul c'est bien en équipe je fais référence au cyclisme oui le Tour de France il n'y a jamais quelqu'un qui a gagné le Tour de France tout seul il faut le gagner en équipe par contre on est bien d'accord il faut que chacun pédale là c'est un petit peu ça les patients c'est bien les patients qui vont pédaler mais par contre c'est bien la mobilisation de tous les acteurs et bien en complément aussi bien des régimes obligatoires des régimes de base nous en tant que complémentaires et puis après tous les acteurs locaux Alain l'a rappelé la participation des communautés de communes des mairies qu'on pourra réussir donc voilà en quelques mots parce que je pourrais en parler pendant des heures mais je trouve que par rapport à cette mobilisation et c'est vous qui vous mobilisez vous pouvez tous vous applaudir avant de laisser la parole vous pouvez y aller ne soyez pas timide merci Raphaël un merci aussi à madame de Pinault parce que le montage du dossier c'est pas quelque chose qui se fait d'une manière si facile que ça et elle a été de bons conseils merci madame de Pinault pour la métropole Sophie Carpentier va nous donner la position sa position et celle de la métropole concernant ce programme et puis comment la métropole peut s'impliquer dans ce processus autre que sur l'aspect financier merci Alain merci beaucoup pour cette présentation de ce beau projet qu'on a repatisé mais qu'on peut aussi repatiser comme le projet métropolitain du sport santé donc chacun y trouve ce qu'il veut y croire en tout cas merci beaucoup alors moi je représente Charlotte Goujon vice-présidente en charge de la santé et David Amiret qui était en charge vice-président en charge du sport pour la métropole et moi je suis élue à la ville de Rouen en charge de la santé et du sport santé notamment donc très très sensible à cette présentation donc la métropole s'est impliquée pour la première fois dans un projet sport santé le 5 juillet en votant cette délibération de 25 000 euros renouvelables sur trois ans mais effectivement avec une clause de revoyure évidemment c'est un premier engagement de la métropole d'où la nécessité d'une évaluation du programme on a vu à quel point les communes sont impliquées en fin de parcours mais pas seulement à mon avis pas seulement en fin de parcours aussi en début de parcours notamment pour détecter les personnes qui sont isolées les personnes qui sont à fragilité les personnes précaires et là aussi la commune les communes ont un grand rôle dans cette détection et on le voit avec votre programme sur les QPP 25 000 euros bon c'est vrai c'est peut-être pas suffisant on l'entend mais voilà déjà le fait de la clause de revoyure sur trois ans ça montre la volonté de la métropole de s'engager à long terme et sur les villes d'Obran bien évidemment également la métropole enfin les villes s'engagent mais s'engagent aussi dans cette nécessité vous avez montré j'étais pas on m'avait pas prévu un discours donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour moi mais c'est la deuxième fois que ça m'arrive si vous voyez se souvient de la première fois donc effectivement il y a différentes choses que je voulais que je voulais vous dire pérennité vous avez montré à quel point le sport moi je parlerais pas sport je parlerais plutôt d'activité physique et d'indispensable dans la lutte contre l'accédent en autorité et l'inactivité physique ces conséquences sur la santé de l'ensemble de nos concitoyens et donc la nécessité de prolonger le programme qui est porté par Promès un magnifique programme qui répond à une demande et vous disiez on n'est pas parti dans les apps comme vous voulez ça va trop vite mais ça répond au moins et ça montre à quel point votre projet était en attente pour la population et bien je trouve que c'est un très très beau message de la population un encart dans un journal et ce sont 120 personnes qui viennent s'inscrire et vous appellent je trouve que c'est une réelle belle dynamique et que ça correspond vraiment à une demande donc effectivement voilà vous êtes victime de cette nécessité et de cette réponse à ce besoin de votre notoriété vous avez rappelé donc les conséquences et les bienfaits d'activité physique non seulement sur l'inactivité mais sur les pathologies les pathologies chroniques sur le cancer les pathologies cardiovasculaires enfin un peu sur les pathologies de syndrome dépressif d'isolement de précarité donc oui vous répondez à une demande et je pense que je ne veux pas m'avancer pour la métropole mais je pense que ce sera un projet qui sera soutenu sur de nombreuses années en tout cas sur la ville de Rouen on va essayer on va réussir à vous soutenir davantage il faut aussi inscrire cette action de ce que vous faites dans l'ensemble des politiques de la métropole et notamment les politiques qui sont portées sur les mobilités actives sur les mobilités douces la première chose a été la gratuité des transports en commun le samedi qui incite aussi à se déplacer à se déplacer à pied à participer aussi avec le vélo là qui vient d'être mis en place sur les locations longue durée avec la location de vélo qui participe aussi à ces mobilités actives et qui entretient l'activité physique au long cours et la lutte contre la sédentarité et l'activité donc les villes par l'ensemble de leur plan d'urbanisme l'utilisation des espaces publics la construction de parcours santé dans les villes vont aussi contribuer à prolonger l'action que vous mettez en place et j'espère vraiment que l'ensemble des communes vont s'engager et on voit à quel point la métropole est engagée dans ces mobilités douces et dans ces mobilités actives qui vont aussi participer à la prolongation de votre programme un grand merci moi pour vous savez à quel point je suis sensible sur le sport santé à quel point je suis impliquée depuis de nombreuses années et je suis vraiment très très heureuse de voir ce projet aboutir ça peut être des années que vous travaillez dessus mais vraiment je suis très très heureuse 120 personnes déjà c'est super et j'espère que voilà ça va se prolonger merci beaucoup et en tout cas vous avez l'ensemble du soutien et de la métropole de la ville de Ronde et d'autres villes ça j'en suis persuadée merci 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 comme nous l'avions annoncé on va se livrer à un jeu de questions réponses si vous avez des questions on va vous passer un micro et que ce soit Camille ou bien Océane sont disponibles pour vous les passer est-ce que tout ce qui a été dit suscite quelques questions soit en termes d'organisation soit en termes de financement soit en termes de la parole est libre de ce côté là de manière avant qu'on fasse quelques mots de conclusion qu'on puisse avoir un échange et peut-être avoir les premiers ressentis de personnes qui ont en tête de s'impliquer sur notamment sur les parties 4 et 5 sur l'après-passage au niveau de l'Institut même si ce que Sophie a dit sur les parties 1 et 2 il y a aussi nécessité que les communes soient mobilisées mais je reciterai sur la 4 et 5 que ce soit le mouvement sportif ou bien d'autres personnes comment un projet comme ça vous pouvez le prendre en compte faire en sorte que ce soit au niveau des comités départementaux ou des comités régionaux on puisse avoir un relais comptez sur vous pour que la prise de licence soit effective et dans des conditions peut-être un peu différentes que de personnes s'inscrivant après de longues années pratiques c'est quasiment le renouvellement d'une licence ce ne serait pas le renouvellement d'une licence mais plutôt une prise de licence un peu spéciale puisqu'elle sortirait d'un protocole donc avez-vous sur ces questions-là j'essaie de se solliciter de motiver un peu les questions qui pourraient se faire jour en sachant très bien qu'on reste à disposition notamment soit les APA ou certaines personnes de l'institut pour comment on pourrait dire développer directement au au plus près c'est-à-dire les mairies ce qui pourrait être fait et ce qu'on souhaiterait qu'il soit fait pour être clair par rapport à ça avez-vous des questions ouais je vois là d'abord là-bas tiens et puis l'Océane il y a le monsieur de cette ville regardez c'est les biens ouverts regardez c'est les biens ouverts il faut la petite lumière parce que je sais qu'on a c'est bon oui c'est bon bonjour donc je représente la mairie de Duclair donc vous parlez de 32 communes qui ont déjà enfin qui participent à ce programme je voulais savoir leur taille si vous aviez un panel de je sais pas de 3000 à 10 000 habitants ou 20-30 000 parce que Duclair est une petite commune et comment se passe le partenariat c'est souvent de convention comment ça se passe pour pouvoir s'inscrire justement dans ce programme pour les étapes 4 et 5 alors j'ai apporté un début de réponse à savoir les communes les 32 qui ont répondu c'est très hétéroclite ça va de Rouen où il y a 37-38 déjà inscrits à Duclair où il y a 2 deux têtes comme ça il y a des petites villes honnêtement j'ai regardé sur la carte où elles se trouvaient tellement je ne savais pas où c'était donc voilà donc c'est très on voit bien que ça a été ouvert et puis que chacun s'est emparé du programme en pensant qu'il y avait un intérêt pour lui d'être acteur et participer à ce programme donc la densité des villes bon hormis Rouen franchement Rouen c'est un rapport mais tous les autres il n'y a pas forcément une corrélation entre la grandeur de la ville et le nombre d'inscrits aujourd'hui Duclair vous dit Sainte-Marguerite aussi j'étais surpris parce que Sainte-Marguerite sur Duclair il y avait une personne il y a une personne j'ai pas tout en tête un 32 Covid je ne peux pas me rappeler mais il y a certaines qui m'ont marqué parce que j'étais un peu étonné qu'il y ait un retour alors honnêtement par rapport aux conventions enfin je sais pas parce que là on est tranquille on n'a pas prévu de répondre comme ça à collégial mais à titre personnel je ne souhaite pas qu'on fasse des conventions vous imaginez on a une convention avec la G2R une convention avec la CEPAM une convention avec la métropole si en plus on doit multiplier le nombre de conventions à chaque fois qu'une commune inscrit quelqu'un on va embaucher quelqu'un rien que pour régler le problème administratif c'est pas possible c'est pas possible la convention elle est avec la métropole après on a des interventions à faire avec les communes qui composent la métropole mais le partenaire à la fois financier mais territorial c'est la métropole pour moi sauf si parce que là on est tranquille on se dit des choses comme ça moi c'est comme ça alors après comment on peut on a plein d'idées c'est à dire qu'on peut imaginer que je reviens la chose qu'il ne faut pas oublier le référent parce que autant que je viens de vous dire on ne va pas faire de convention mais honnêtement si on pouvait avoir un référent par commune même où il y a très peu d'inscrits ne serait-ce que pour le bilan ne serait-ce que pour l'intérêt le fait que territoire urbain moins urbain un peu éloigné du centre c'est important donc la première des choses avant de dire on se lance sur quelque chose comment on va faire on peut aborder comme ça de sujet mais la première des choses c'est d'avoir un référent parce que ce n'est pas le référent ce n'est pas moi qui vais discuter avec lui il faut que vous venez avec elle ce sont les personnes on n'a pas qui vont faire ça donc c'est important c'est important qu'on puisse avoir un référent en sortant de cette salle une des conditions c'est d'avoir un référent après dans les secteurs est-ce qu'il y a des relais est-ce qu'il y a du médical à qui il y a la cause ou pas tout ça on verra en coup par coup mais la question de fonctionner par convention honnêtement je vous réponds non je vous réponds non c'est pas envisagé par rapport à ça mais de réunir soit par secteur les cinq pôles de priorité de la métropole pourquoi pas dire que on fait des réunions comme ça on ne va pas multiplier les réunions non plus mais pour lancer pour justement profiter du 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 nombre de gens déjà inscrits donc on n'est pas à la recherche de gens on est alors la qualité de l'accueil on peut envisager ça pour moi juste dans les dans les discussions avec les communes donc effectivement il n'y a pas de convention pour inscrire des patients dans le dispositif le dispositif on l'a voulu le plus simple possible puis les professionnels de santé se l'approprient CCS cliquent il y a un contact un numéro de téléphone contact pour intégrer les patients pour que ce soit effectivement plus simple possible pas de formule à remplir par contre il y a une manière de s'approprier le dispositif en amont c'est de sensibiliser effectivement les équipes de terrain pour que le dispositif profite à ceux qui en ont le plus besoin et qui ne sont pas toujours à l'écoute des différents réseaux qui pourraient faire écho du dispositif je pense notamment à tous ceux qui sont en situation d'isolement ou de grande précarité aussi donc c'est là où les CCS sont à rôle important et surtout après on avale du dispositif on accompagne des patients pendant trois mois en amont les procédures de santé peuvent s'approprier et adresser leurs patients pendant trois mois ils sont pris en charge et nous encadrant en activité physique on est contacté trois et privilégié avec les patients et à l'issue de ces trois mois ce qu'on veut c'est une autonomie c'est une pratique sportive pérenne et en autonomie donc dans le meilleur des cas c'est vers les clubs sportifs ça se passe très bien par contre il va falloir sur ce dispositif qu'on travaille sur les 20% on a vu qui n'ont pas enclenché une activité physique pérenne on ne peut pas 20% on va dire c'est un bon chèque il n'y en a que 20% d'échec mais on ne peut pas se contenter d'avoir 20% d'échec c'est là où il va falloir mettre des discuter et qu'on parlait d'avoir un référent localement c'est de dire dans le suivi à trois mois on a une patiente qui ne poursuit pas l'activité physique pour qui pourquoi on a des réponses mais il y a sans doute des réponses aussi à trouver sur le territoire en disant on ne connait pas chaque territoire mais dans la commune il y a peut-être des acteurs privilégiés qui pourront l'aider à aller la chercher pour des activités physiques qui sont mises en place pour la marche du samedi qui a lieu et qui est dédiée effectivement à ces personnes là donc l'idée c'est effectivement sur un dispositif comme ça on a une proximité une réunion qui nous permet de tous discuter d'aller au-delà de ce qu'on a fait sur le précédent programme et de proposer pour ces patients qui sont finalement les plus difficiles à remettre à l'activité physique qu'on est au-delà et qu'on leur propose quelque chose d'encore plus concret Merci Médie Allez-y Oui bonjour je suis Christine Dunez je travaille au CCS de Sudville-Leroy je suis accompagnée d'Olivier Romain qui est donc directeur des sports alors on est plutôt très partant sur la démarche évidemment on a déjà nous contacté Planète Patient enfin on est déjà dans cette approche et je suis également pour information adjointe au maire de Grand-Cubilly et je sais que c'est dans notre projet municipal donc je peux déjà répondre puisque les collègues sont partis là j'ai une interrogation plus particulière sur comment on rattrape comme vous le disiez tout à l'heure ce flux d'inscription c'est à dire que si les communes en fait n'ont pas été accompagnants et si le travail n'a pas été fait dès le départ aux bénéficiaires est-ce que c'est vous qui allez revenir vers nous pour nous dire par exemple dans mon panel j'ai 5 sauvillets et est-ce que c'est nous qui vous proposons dès maintenant enfin dès maintenant je veux dire de façon formalisée évidemment ce référent puisque c'est ça votre interrogation aujourd'hui est-ce que c'est sous cette forme là que nous prenons contact avec avec vous qu'est-ce que vous souhaitez qu'est-ce qui est le plus simple administrativement pour vous alors sur cette problématique là on a un stock de patients assez important et puis il y a le flux qui va venir au fil de l'eau donc on va essayer donc la première chose comme l'a dit le président c'est vous désignez votre référent il se met en rapport avec nous donc vous avez les coordonnées téléphoniques et ensuite on va essayer de raccrocher ces gens qui sont venus un petit peu de leur propre initiative vers le collectif qu'on a décrit tout à l'heure et puis ensuite on se laisse trois mois pour bâtir la montée en charge dans votre commune des bénéficiaires que vous allez recruter au travers votre CCAS au travers les clubs sportifs enfin le centre de PMI etc. donc c'est un peu la démarche qu'on souhaite mettre en oeuvre essayer de réintégrer dans le collectif ceux qui sont venus de manière individuelle ce ne sera pas forcément 100% mais il y a un moment il faut quand même qu'on les réintègre dans le collectif et puis travailler sur la manière dont on va prendre en charge les nouveaux arrivants que vous aurez détectés donc c'est assez simple vous désignez un référent et vous appelez le numéro ressource et à ce moment là on enclenche la mécanique pour travailler sur la méthode et la manière dont on va pouvoir intégrer vos nouveaux bénéficiaires j'entends mais comme j'ai dit tout à l'heure il y aura certainement un problème de volumétrie et donc les clauses d'envoyer avec les différents partenaires permettront peut-être d'augmenter les dotations et de faire plus parce qu'effectivement si tout le monde s'y met 71 communes et pas une très grosse commune sur l'agglomération ça peut aller très vite il ne faudrait pas qu'on sature trop rapidement parce que ça serait contre-productif par rapport à l'essence même du projet ai-je répondu à votre question oui oui en grande majorité j'ai juste une petite question problématique sur alors j'entends sur la question de la participation des villes et sur le fléchage sur l'identification des personnes les plus précarisées les plus éloignées je dirais que le coeur de métier CCAS nous permet effectivement ce travail là c'est plus sur le panel des personnes que vous allez du coup être amené à suivre est-ce que est-ce que il sera possible sur cette patientèle de leur demander leur accord entre guillemets parce que je pense qu'elle est c'est inévitable pour revenir vers les collectivités les municipalités pour se faire pour s'identifier entre guillemets oui nos appâts font oeuvre de pédagogie pour inciter les personnes à revenir vers le collectif en fait aussi sur l'articulation possible avec vous avez parlé de patients pour le programme d'ETP mais aussi avec les dispositifs que certaines communes ont pu mettre en place tels que le sport survenance par exemple notamment dans l'étape est-ce que le sport survenance par exemple s'inscrit dans l'étape intermédiaire et votre dispositif pourrait être un premier un premier programme de mobilisation vers la pratique d'activité physique donc pour le coup individuel dans un premier temps donc voilà comment tous tous ces dispositifs là s'articulent et le nombre total de patients vous pouvez accompagner dans un premier temps moi j'aimerais répondre sur le nombre le projet Promesse dans son intégralité c'est 820 personnes bénéficiaires concernant la métropole c'est 550 à diviser par 3 pour 3 ans à diviser par 3 pour 3 partenaires financiers vous voyez petit à petit 850 520 divisé par 3 divisé par 3 donc on voit à peu près le périmètre que concerne chaque partenaire que ce soit CEPAM AG2R ou métropole par rapport à ça en ce qui concerne l'existant on tend à vouloir s'appuyer sur tout ce qui existe déjà par rapport à ça alors c'est vrai que ça nécessite parce que j'ai en souvenir lors de la présentation de notre demande de subvention lors du 5 juillet tel que Sophie Lampontier l'évoquait tout à l'heure David Lamiray souhaitait qu'il y ait une sorte d'inventaire des différents acteurs du sport santé et je pense qu'on ne peut pas en faire l'économie sur un projet comme ça ça veut dire qu'on est partenaire à la planète passion c'est vrai que ce sont des gens qui nous ont été conseillés à force de rencontrer les mairies et certaines tutelles moi j'y connaissais pour un autre parcours mais il existe sur la métropole plusieurs entités qui peuvent prétendre être acteurs du programme Promesse par rapport à ça donc Mehdi tu as peut-être quelque chose à compléter nos différents encadrants d'activité physique ils encouragent les patients à retourner vers les structures qui existent donc structures et dispositifs au sens large que ce soit les associations sportives il y a une sorte de contrat moral qui est passé entre le patient qui intègre le dispositif et l'objectif du dispositif c'est à dire vous prenez là vous avez une gratuité complète mais ça a un prix et ce prix c'est de s'engager moralement et fortement dans l'idée de commencer un programme d'activité physique adaptée et c'est comme ça que commence le programme dès la consultation médicale c'est à dire quel est votre niveau motivationnel vous le faites pourquoi ? on le fait parce que c'est gratuit on le fait parce que il y a déjà ce travail de sensibilisation à l'après et ensuite les encadrants d'activité physique encouragent sur en dire où est-ce que vous habitez voilà ce qui existe déjà et on ne peut pas être on n'est pas au fait de tout ce qui existe sur chaque territoire c'est effectivement à vous de revenir vers Océane et Camille pour leur faire part des dispositifs qui pourraient être complémentaires que vous avez déjà mis en place certains souhaiteront y aller certains pourront y aller aussi d'autres véhicules sportifs mais le but c'est qu'effectivement on utilise tout le maillage qui est présent et après on détapera nos bases de données en fonction de nos retours par rapport au contrat local de santé on s'était rencontré à l'ARS il y a deux ans donc je vous avais dit à l'époque effectivement on ne peut pas mettre en place ce dispositif à côté du contrat local de santé donc je vous avais invité en fait à prendre contact avec nous pour voir comment on peut intégrer Promesse dans votre action locale au travers le contrat local de santé donc il n'y a pas de il n'y a ni concurrence ni incompatibilité il suffit qu'on travaille ensemble pour pouvoir savoir qui fait quoi et de quelle manière on peut être complémentaire oui bonjour Thomas Deloney et Monique Dubec qui représentent l'Amérique de Pivray la question était à moitié posée juste au dessus c'était sur la capacité etc on a entendu 820-550 dans la métropole mais pour les villes comment ça se passe c'est à dire on a une capacité pour nous comment ils répartissent ces places quelle est la contrepartie aussi pour la mairie voilà est-ce que l'apport financier à apporter là c'est le cœur du sujet parce que je ne vous ai pas tout dit quand même on était d'abord dans un premier temps en direction de certaines communes et on demandait un financement commun aujourd'hui suite à des discussions avec la métropole on ne peut pas à la fois financer un même projet en termes de communes et en termes de métropoles sur le même territoire on ne peut pas avoir des financements croisés donc l'intérêt pour nous c'était d'abord d'accrocher la métropole et bien sûr je n'arrête pas de se servir mais d'utiliser et d'être en complémentarité avec les communes puisque la métropole n'a pas forcément les structures pour un pas et des choses comme ça après là la question j'aurais souhaité qu'on ne la pose pas pour être franc parce qu'on ne sait pas on ne sait pas il y a un certain nombre on va respecter les comment on pourrait dire la répartition comme je vous ai dit 505 ans divisé par 3 divisé par 3 entre les gens qui ont plus de 55 ans et vont rentrer ou sont déjà en retraite il faut respecter ce créneau là les gens qui viendront par rapport à des insertions sociales problèmes de travail et tout ça là on n'est plus sur le secteur de 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 on ne on ne ne maîtrise pas totalement ça je vous savez moi je suis franc ça va ça va ça va pas ça va pas cette partie là est quelque chose qu'en interne de ça a occupé beaucoup de nos mercredis matin faut le dire aujourd'hui ben on va flécher du mieux qu'on peut du mieux qu'on peut les termes de manière à faire en sorte que on puisse montrer un bilan au bout d'un an à nos trois partenaires financiers le plus pertinent possible nous j'ai bien de dire que c'était à la métropole la métropole on doit rendre x personnes de la métropole si en plus ce que je viens de vous dire si en plus il faut qu'on ait une sorte d'équation entre la grandeur de la ville le nombre d'habitants le nombre de claspons non là je vous dis tout de suite c'est peine perdue on n'y arrivera pas donc c'est ceux qui sont inscrits qui rentrent dans un dans le protocole des états 1 2 et là je rejoins ce que disait Sophie Carpentier là aussi il y a une importance pour maîtriser au niveau des villes après 4 et 5 c'est encore autre chose mais pour moi prétendre de dire qu'aujourd'hui il y aura tant de personnes de Biorel bon une de plus pas une de moins si on est une de moins on fait quoi ? on va pleurer misère sur les commis d'un côté parce qu'on n'a pas le type non non ça ne peut pas fonctionner comme ça nous notre interlocuteur c'est la métropole au bout des 3 ans il faut qu'on ait 550 personnes de la métropole qui viendront de la G2R de la CEPAM et de la métropole peu importe leur provenance en ce qui concerne tout pour que les communes soient gagnantes de s'emparer de prendre à bras de corps ce projet parce que si vous ne le faites pas vous donnez la place aux autres quand on parle des dispositifs des territoires on oublie que c'est un dispositif de soins que Farico a déjà été mis en tasse notamment dans le soin c'est un médicament par essence il est prescrit par des professionnels il est prescrit par des CCAS des CLIC mais c'est à celui qui s'approprie le dispositif on a eu sur d'autres sur d'autres actions quand le sport s'en est chez vous on a vu que les recrutements que la manière dont les professionnels de santé s'appropriaient le dispositif était parfois aussi une difficulté il fallait communiquer largement aujourd'hui c'est pour ça qu'il n'y a pas de dota par un Covid non plus c'est en fonction des personnes qui s'approprient mieux le dispositif et aussi c'est un dispositif de soins donc du coup ça ira en priorité aux patients qui en ont plus besoin d'accord donc on peut l'aiguiller mais sans promettre une prise en charge ouais c'est ça c'est à dire qu'aujourd'hui pour faire simple on est encore dans des quotas de menée qui n'ont pas été consommés donc il n'y a pas de raison qu'un patient qui rentrerait dans les critères d'inclusion ne puisse pas bénéficier du croire en fin d'année avec cette croissance là c'est un petit peu c'est un peu moins simple parce que pour tout vous dire on peut vous en envoyer puisqu'on a créé un pôle de santé au basket 50 personnes y sont déjà inscrites on avait 50 de capacité on en a encore 50 sur liste d'attente donc si vous voulez on peut vous en envoyer une cinquantaine de plus dès après donc merci pour la réponse Bruno Gurel le président de Vital Action donc je fais suite à l'intervention de la personne de la mairie de Saint-Etienne de Rouen sur l'importance de la coordination de tous les systèmes on se connait bien entre Vital Action et l'Institut Région de médecine du sport et avec Mélie on a déjà commencé à bien travailler le sujet mais on va l'augmenter d'autant que David Lamurel nous l'a demandé respectivement à Alain de Lamarre ou à moi-même on va sans doute avoir une réunion commune de l'ensemble des acteurs du sport santé parce qu'en fait il est essentiel d'avoir une vision globale de tout ce qui existe dans l'intérêt des patients à la fois pour leur permettre et pour permettre aux prescripteurs de savoir à quel dispositif ils vont adresser leur patient quel est le dispositif qui est le plus adapté et deuxièmement quelle est la structure qui va pouvoir dans la durée l'accompagner au plus près de chez lui donc c'est voilà le dispositif Promesse c'est vraiment très intéressant parce que ça permet aux plus sédentaires et je dirais aux patients qui ont des grosses pathologies et qui sont très sédentaires ils ne peuvent pas démarrer comme ça en allant s'inscrire dans un club sport santé comme vous l'avez dit tout à l'heure mais par contre il existe tout un ensemble de dispositifs et je pense que connaissant un petit peu la majorité des dispositifs chacun a sa place dans cette structuration et voilà et je pense qu'on aura rapidement l'occasion de pouvoir je dirais répertorier l'ensemble des acteurs pour voir à quel endroit chacun rentre dans le dispositif et c'est ce maillage là qui permettrait comme l'évoquait monsieur Boyer au départ de son intervention qui permettrait vraiment de faire ce dispositif sport santé de la métropole vraiment un dispositif phare pour d'autres je vois d'un bon oeil la saturation du dispositif qu'on met en place parce que ça nous oblige à aller vite sur le développement de projets à côté et l'aiguillage de patience c'est à dire qu'aujourd'hui on a quand même un public hétérogène il n'y a personne qui profite du dispositif qui n'en aurait pas besoin qui n'a pas de critères d'inclusion au départ pour autant demain je pense que quand les places sont un petit peu plus chères on filtrera davantage les patients et ce sera le moment aussi quand on aura mis en place une sorte de système d'aiguillage qu'on a une bonne cartographie de les renvoyer vers les autres dispositifs donc ça nous oblige à aller vite c'est pas mal si je peux intervenir aussi mais là pas en tant que métropole mais en tant que moi-même effectivement ce projet là il s'inscrit enfin l'orientation vers les structures sportives ou autres structures qui vont prendre en charge ces patients on a vu la motivation de ces patients il faut l'entretenir l'entretenir longtemps on sait que si on arrête l'activité après ce programme au bout de 3 mois tous les bénéfices on va les perdre donc il est indispensable que l'ensemble du monde sportif associatif et autres s'engage dans cette dynamique il est indispensable que ça se prolonge dans le temps on ne peut pas accepter non plus qu'il y ait deux mois de vacances dans ces programmes là il faut absolument que ce soit en continu sur l'année parce qu'on est vraiment sur une thérapeutique non médicamenteuse et on n'est pas sur uniquement une inscription dans une structure sportive ou dans un autre type de structure mais moi je voudrais vraiment insister là-dessus il faut absolument qu'on soit dans une prolongation du temps et un malade il n'est pas guéri sur les deux mois de vacances ou sur l'ensemble de toutes toutes les vacances effectivement donc voilà moi je pense qu'il faut aussi insister aussi là-dessus nous les mairies on a aussi un rôle à jouer dans les associations qu'on soutient pour aussi passer ce type de message pour la prise en charge et une évaluation positive de ce projet de promesse qui n'est plus un projet d'ailleurs Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient intervenir ? Simplement vous demander si dans les critères du O.N. Petit donc je suis agent en développement au public de l'Olympique et sportif je suis également élu en charge du sport et de la bière associative à la ville de Wessel et je voulais savoir simplement vous avez sûrement réfléchi mais est-ce que dans vos critères de sélection vous allez favoriser aussi on parle d'accroignement personnalisé donc a priori pour une seule personne dans le foyer qu'on aurait besoin qui peut avoir aussi son conjoint ou des enfants qui pourraient bénéficier aussi du matériel mis à disposition est-ce que ça fait partie des critères de sélection le fait que toute une famille entière de 3, 4, 5 personnes puissent bénéficier du dispositif ça permet de multiplier aussi forcément les bénéficiaires son matériel si j'avais pas été sympa j'aurais laissé le président répondre donc on a il y a certains il y a eu des cas où effectivement il y avait le foyer qui participait alors c'est rigolo des apas pour raconter où il y a un élan motivationnel qui concerne le foyer entier les enfants on les laisse de côté parce qu'on pourrait s'approprier la problématique de surpoids etc mais c'est pas l'activité physique le principal problème et on a pas les ressources en interne pour s'approprier cette problématique à l'institution qu'il y avait avant aujourd'hui il y a d'autres personnes qui s'en occupent mais c'est pas les enfants c'est pas notre carte de signe et ensuite oui il y a la possibilité de livrer qu'un seul vélo au domicile dans un seul domicile pour deux bénéficiaires par contre ça réduit pas tout le temps de coordination tout le temps de programmation des sms mms et puis entre guillemets coaching et domicile on peut les rentrer dans un même temps sur un même programme mais par contre ça peut pas augmenter de manière importante le nombre de bénéficiaires il y a eu des retours intéressants encore plus personne il y a un entretien de la motivation qui se fait au quotidien on a même presque plus besoin d'enlever les sms donc je pense qu'on est arrivé au bout de notre présentation je pense qu'il n'y a pas d'autres d'autres questions d'abord moi je voudrais vous remercier d'avoir participé à cette présentation je vais vous donner quelques mots de conclusion alors c'est marqué derrière ça rappelle tout ce que promesse contient moi je voudrais j'ai écrit ça dans un courrier à l'époque quand je m'adressais aux mairies et à la métropole puisque j'étais en train de cumuler les deux pour moi promesse sur l'aspect santé c'est un projet territorial c'est un c'est ambitieux mais c'est un projet qui peut réunir qui peut faire en sorte qu'on qu'on fédère qu'on fasse lien lien social plein de liens possibles par rapport à tout ça on était en crise de conscience je pense qu'il faut qu'on soit en prise de conscience il y a on sort parce que moi je tiens le micro ça fait la dernière fois c'est peut-être en janvier février 2019 euh pardon on est perdu c'est la première fois qu'on a l'occasion de se retrouver comme ça il va y avoir forcément je l'espère d'une manière mesurée un après Covid l'envie de sortir l'envie de faire l'envie de faire ensemble l'envie d'avoir des projets communs de tirer vers le haut tout sont tout tout est réuni me semble-t-il il y a encore des 15 à parfaire je ne l'en discondiens pas mais tout est réuni pour que la métropole sorte grandie d'un projet comme ça merci aux partenaires que sont la CEPAM et la G2R de nous accompagner la métropole également mais je pense que là on a un projet de territoire qui doit fédérer qui doit nous réunir sur un sujet qui quand même nous a bien pris la tête et nous prend encore la tête la santé donc on a été en difficulté on l'est peut-être encore pour un petit bout de temps même si ça semble s'améliorer sortons de là régaler hardy avec l'envie de faire et puis de travailler ensemble c'est très important travailler sur l'ensemble des 5 pôles les 5 étapes elles concernent la mairie elles concernent l'institut elles concernent la métropole elles concernent les partenaires ceux qui vont nous envoyer les patients ça concerne tout le monde dans 3 ans quand on pourra faire le bilan et j'espère être largement en attente des 550 qui sont prévus je dirais en 2021 en septembre quand on a lancé tout ça on n'a pas perdu notre temps et on n'a pas fait perdre du temps à personne voilà j'en termine là-dessus et je vous remercie encore de votre patience et de votre écoute merci aussi aux salariés qui nous ont accompagnés qui ont mis en oeuvre tout ça pour vous accueillir dans les meilleures conditions et puis bon week-end puisqu'on est arrivé à vendredi donc on peut se dire bon week-end et à bientôt à bientôt applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501